... Ouh là là, les loulous ! Quel boucan de si bon matin ! Qu'est-ce qui peut bien faire autant de bruit ? Ça alors, un chantier ! J'ai drôlement envie d'aller voir ce qu'ils sont en train de construire. Mets ton casque ! La toute première opération consiste à creuser un énorme trou. Ça, c'est le travail du Tractopel. L'engin est multifonction. Il peut extraire la terre avec son godet fixé sur un bras pivotant, puis il peut la soulever et la déplacer avec son godet de chargement. Ouh là là ! Tu as vu cet énorme engin ? Impressionnant ! C'est le bulldozer ! Muni d'une gigantesque lame à l'avant et montée sur chenille, ce gros tracteur peut pousser des tonnes de terre, abattre des arbres ou démolir de gros objets. Tiens, il est marrant cet engin-là, avec son gros rouleau à pâtisserie à l'avant ! C'est le rouleau compresseur. C'est le rouleau compresseur. Il sert à aplatir le sol. Ça y est, le terrain est tout plat, les fondations sont achevées. Impossible que la maison s'effondre ou soit construite de travers. Pour construire une maison, on utilise du béton, un mélange de ciment, sable et eau. Et sais-tu quel engin permet de le préparer et le transporter ? Le camion-toupie. On l'appelle aussi la bétonnière ou le malaxeur. À l'intérieur du réservoir, une grande vis mélange le tout en continu. Ensuite, le béton coule par une sorte de toboggan, pile à l'endroit où l'on en a besoin. Sur le chantier, tout le monde s'active. Le maçon construit les murs. Le charpentier-couvreur monte le toit. L'électricien installe les câbles électriques. Le plombier pose les tuyaux pour l'eau et le gaz. Ouh ! Tu as vu là-haut ! Aussi haute que 20 girafes... Et combien de loups ? La grue sert à porter avec sa grande flèche de lourds matériaux très très hauts. Super utile pour la construction d'immeubles ! Ouh ! J'ai le vertige ! Et voici une maison toute neuve ! Sous-titrage Société Radio-Canada